Voilà donc c'est notre dernier reflet d'ici hebdomadaire on va passer en mode mensuel c'est à dire une émission d'information par mois à chaque fin de mois vous aurez droit à plusieurs reportages entrevues nouvelles pour résumer ce qui s'est passé dans votre secteur et c'est en mode estival que nous tombons notre équipe sera toujours au travail mais occupé à capter l'été pour préparer les émissions pour la rentrée cet automne en attendant on vous a concocté les coulisses du reflet d'ici pour que vous puissiez avoir une idée de les voir ce qui se trame derrière le rideau de la réalisation d'une émission de nouvelles comme celle ci alors bonjour à tous alors cette semaine on a un reportage un petit peu spécial où j'avais envie de vous emmener dans les coulisses du reflet d'ici pour vous montrer un peu comment est ce qu'on monte ce genre d'émission comment est ce que ça se passe dans le fond et toute l'équipe qui travaillent qui travaillent derrière tout ça donc moi je vais faire ma partie à moi vous montrer un peu ce que je fais puis ariane jean-denis mirko et alain vont vous montrer aussi peu ce qui se passe de leur côté et une fois qu'on rassemble le tout et bien ça donne le reflet que vous avez chaque semaine alors pour vous juste pour vous faire un petit un petit annonce brève le reflet vous savez que c'est une émission hebdomadaire qui revient chaque semaine et donc la dernière c'est fin avril je crois le 29 avril vous allez avoir le dernier reflet d'ici hebdomadaire mais après ça durant la saison estivale donc durant tout l'été jusqu'à la rentrée à l'automne vous aurez un reflet mensuel voilà donc ce sera sûrement un plus gros reflet mais vous avez parce que l'équipe est consacrée à d'autres tâches pendant la saison estivale et donc pour pouvoir vous préparer aussi des émissions pour la rentrée voilà donc donc moi mirko qui est donc notre coordonnateur à tous je lui laisserai la parole tout à l'heure il expliquera plus en détail ses tâches mais c'est un peu comme le chef d'orchestre qui eh bien qui a formé une équipe ou plutôt comme le boss dans mission impossible et on a chacun nos petites missions pour pour participer à la construction de ce reflet mon travail consiste à coordonner l'ensemble de la production du reflet d'ici donc dès les lundis de chaque semaine on fait le tri de l'ensemble des courriels pour la semaine à venir on a on analyse les conférences de presse à couvrir et puis je vois ce que l'équipe journalistique et les équipes de monteurs ont tout le nécessaire pour pouvoir appeler à la production de l'émission tant que telle bonjour à tous bienvenue dans mon bureau alors c'est l'envers du décor à tv cgr c'est ici que se déroulent toutes les entrevues que je mène à distance à la plateforme zoom alors c'est pas plus compliqué que ça je m'installe devant mon ordinateur et c'est là que ça se passe alors une entrevue ça se prépare avant de recevoir mon invité je vais aller sur internet et je vais aller lire ou visionner ce qui s'est déjà fait sur le sujet dont on va parler pour être sûr d'avoir une connaissance de base avant de commencer si c'est quelque chose qui n'a jamais été médiatisé alors à ce moment là je vais faire ce qu'on appelle une pré-entrevue donc je vais m'assurer de comprendre un peu de quoi on parle avant de faire l'entrevue pour m'assurer de poser les bonnes questions qu'on aborde les sujets dans l'ordre et qui et qu'à la fin ce soit compréhensible pour tout le monde parce que bien sûr le but c'est de faire en sorte que les téléspectateurs comprennent de quoi on parle je dirais que le reflet d'ici va chercher un minimum de 15 heures semaine il peut aller facilement jusqu'à 20 heures tout dépendant du nombre de conférences de presse et puis du montage qu'il y a derrière chacun des reportages qui sont produits les reportages demandent toujours plus de travail que les entrevues en tant que tel un reportage peut demander facilement 4-5 heures de travail versus une entrevue qui ça va être plus la préparation de l'entrevue qui va demander peut-être un trois heures de travail avec la recherche mes entrevues se déroulent sur la plateforme zoom une plateforme que beaucoup de personnes ont eu l'occasion d'essayer en télétravail depuis le début de la pandémie alors que j'entre dans la plateforme et voilà donc vous me voyez en train de me filmer avec mon téléphone pour vous montrer de quoi ça a l'air alors pendant que je parle avec les gens pendant que je pose mes questions l'entrevue ce que je vois devant moi c'est ce beau décor de campagne dans le confort de mon foyer avec bien sûr mon invité en premier plan voilà ce que le fait qu'on soit en mode pandémie ou pas ça a changé quelque chose pour le reflet d'ici nous c'est si ça a changé quelque chose c'est qu'on a beaucoup plus de travail dans le sens où les conférences de presse l'ensemble des activités se font via des conférences web la fameuse application zoom là que tout le monde connaît maintenant donc le travail c'est simplement déplacer du physique au web et il y a plus de conférences de presse puis il y a d'événements web là qui sont à couvrir mais pour ce qui est du travail général de l'information locale c'est sûr qu'au début de la pandémie c'était au quotidien mais là ça semble revenir à la normale on peut se permettre de dire que c'est plus une vision hebdomadaire maintenant mais pendant les six premiers mois là c'était quatre à cinq productions par jour qui étaient diffusés le soir même cinq jours semaine avec le résumé de la semaine le vendredi donc moi je m'occupe un peu de la réalisation mais surtout donc je fais l'animation de des nouvelles donc l'animation je le fais sur un écran vert comme celui ci là présentement je suis dans un de mes des bureaux je suis dans la télé communautaire de petites vallées où je viens de temps en temps mais c'est pas là que je vis donc comme je suis assez nomade vous l'avez sûrement vu dans les émissions d'esprit nomade j'ai une toile verte comme ça aussi et je me déplace donc si je suis au mexique ou dans l'ouest canadien là où je réside plus longtemps mais je j'utilise ma toile verte pour lire les nouvelles alors les nouvelles comment elles sont construites je suis pas moi journaliste de métier mais pour ça on a ariane et jean denis donc une fois qu'on a j'ai rassemblé un peu les titres de chacun ce que chacun allait couvrir comme sujet chaque semaine moi je vais lire mon texte et puis envoyer ça à alain alain et jean denis qui vont s'occuper de la partie du montage là bas au studio tv cgr ben comme je suis journaliste je fais les couvertures journalistiques je fais le montage des entrevues à ariane je m'occupe de mes entrevues et de mes reportages de les montées je m'occupe également de la vérification finale du reflet et comme le français est important ben je m'assure que la qualité du français est bonne et je m'occupe de rechercher des sujets pour pour le reflet mon principal travail moi pour ce qui a l'attrait du reflet d'ici c'est de de rassembler ni plus ni moins les images qui me qui me vient de jean denis ariane et de marque à ce moment là quand je reçois des images les reportages sont faits à 90% je pourrais dire chacun fait son reportage fait son montage moi j'intègre les reportages au montage final qui est un gabarit de montage qu'on s'est fait avec l'intro musique tout ça ensuite après que le montage est fait je vérifie mon son je vérifie nos images mes images s'il n'y a pas de petites erreurs de place en place ça peut arriver ensuite j'exporte reportage par reportage un par un ensuite j'envoie c'est reportage l'eau à rimouski parce qu'il ya une diffusion à rimouski qui se fait aussi là à ce moment là ben là je vais sur les médias sociaux il ya twitter facebook youtube mais reportage s'envoie sur ces plateformes là ensuite je fais une mise à jour du site internet nous du premier octobre au premier mai c'est hebdomadaire et pour la période estivale du premier mai au premier octobre là on tombe en version mensuelle le dernier jeudi de chaque mois la réalité financière à laquelle on doit faire face en sorte qu'on peut opérer un bulletin de nouvelles 32 semaines par année donc ça c'est par rapport à cette réalité là en période estivale on se concentre plus sur le mode touristique et culturel et la couverture de l'ensemble de la vie municipale qui se passe dans la merci du rocher percé et puis du premier octobre au premier mai là on y va vraiment avec une couverture complète de l'ensemble des événements qui se passe sur le territoire de la merci donc vous verrez qu'au final le reflet d'ici tel que vous le voyez qui est une émission en moyenne je dis bien d'une heure environ et ben ça ça mobilise toute une équipe et ben je pense qu'on peut dire qu'on est une équipe qui aime ça parce que dans le fond moi j'ai du plaisir à le faire donc voilà mais c'est un grand défi aussi pour moi d'arriver à à tenir à faire fournir de façon hebdomadaire peu importe où que je sois dans le monde et c'est un peu ça le grand on va dire le point fort de des possibilités d'aujourd'hui grâce à internet grâce aux écrans verts grâce aux technologies on peut se filmer avec des téléphones là c'est ce que je fais là je filme avec mon téléphone et faire des reportages voilà qui ont qui sont de très bonne qualité en tant que journaliste c'est quoi que tu aimes le plus dans ton travail le contact avec les avec les gens parce que ça me permet de rencontrer beaucoup de monde du monde que je connais pas j'aime beaucoup de ce contact là voilà j'espère que ce survolé ce compte rendu des coulisses du reflet d'ici vous donnera une meilleure idée de qu'est ce que ça demande pour pouvoir vous fournir une émission comme celle ci qui je pense doit être une des plus c'est quand même une des plus complexes parce que on est plusieurs personnes à travailler sur plusieurs domaines et il faut qu'à un moment précis on puisse arriver à tous se connecter correctement pour qu'au final le monteur final qui est à l'un comme vous l'avez vu va pouvoir avoir tout ce dont il a besoin pour passer à l'étape finale et finaliser encapsuler tout ça dans le reflet d'ici voilà donc pour ce dernier reflet je tenais à remercier tout particulièrement donc notre chef d'orchestre mirko da silva directeur de la télévision communautaire mais également mes collègues ariane auberbande et jean-denis lapériel lapérière pardon pour avoir contribué participer bien sûr à l'élaboration de tous ces reportages que vous avez eu le droit tout au long de cette année ce dimanche midi 30 à votre super télé bingo 2000 dollars en prix canal 4 cogeco